Ce matin, il est temps maintenant pour les questions orales. Le député de Niagara-Centre. Merci, bonjour. Ma question est au premier ministre. Au mois d'où, l'ami du premier ministre, Shamir Tatoula, a dit au commissaire à l'intégrité, sous serment, qu'il n'avait pas d'interaction avec Amir Saouli, l'ancien chef de cabinet du premier ministre, et qu'il n'avait pas été dans sa maison. Mais il y a de bonnes preuves que M. Saouli est allé à la maison de M. Ramatoula à plusieurs entreprises. Le Freelium a aussi dévoilé qu'il y a eu un massage avec M. Ramatoula à Las Vegas, qui contredit aussi leur témoignage. Pourquoi est-ce que l'ami du premier ministre et l'ancien chef de cabinet ont donné des affirmations trompeuses au commissaire à l'intégrité, alors qu'ils étaient sous serment ministres du logement? Si le commissaire à l'intégrité, s'il a des questions, je présume qu'il va revoir ce qui s'est passé, ces témoignages complémentaires. Alors que M. Mesoudi était chef de cabinet, le gouvernement a offert des arrêtés de zonage ministériel à M. Ramatoula, comme si c'était des bonbons, et ensuite, M. Ramatoula, après avoir été au mariage de la fille du premier ministre, il a profité de certains changements avec les délimitations municipales. Après une demande d'avoir accès à l'information, après les changements avec la couture de verdure, le premier ministre avait demandé que M. Ramatoula puisse avoir des preuves qu'il puisse développer un territoire près de Milton. Pourquoi est-ce qu'il a donné un traitement si préférentiel à son ami ministre des Affaires municipales et du logement, ce qu'on est en train de faire partout dans la province de l'Ontario? Et le député devrait le savoir, c'est qu'on tente de bâtir plus de maisons dans toutes les parties de la province. Je sais que le député est contre, parce que dans sa propre collectivité, ils ont eu l'occasion de bâtir des logements abordables pour les gens. Le conseil a rejeté cette décision, le conseil municipal, dans sa propre communauté. Ce n'est pas notre approche. Nous, on va faire tout ce qui est nécessaire pour bâtir plus de logements pour les Ontariens. Cela comprend dans les régions de Durham. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir plus de capacité en matière des égouts et de l'eau potable. C'est ce qu'on va leur permettre d'avoir. Et on va réduire les formalités administratives. En dépit de l'opposition de la part du député d'en face, on va accomplir les choses pour les Ontariens et Ontariennes, parce que le rêve d'être propriétaire ne devrait pas être possible seulement pour ceux qui... Ça fait des décennies qu'ils sont là, mais plutôt pour ceux qui viennent ici, qui veulent contribuer à l'amélioration de notre province. Dernière complémentaire, c'est toute une réponse pour une question en matière de ceinture de verdure. On a utilisé des termes tels qu'un projet spécial. Lorsqu'on a parlé de cette saisie des terrains de la ceinture de verdure, on a remplacé des termes tels qu'avec G-STAR pour cacher, dissimuler ce qu'il faisait. Maintenant, on a plus de preuves pour démontrer que l'ami du premier ministre et l'ancien chef de cabinet ont donné des témoignages trompeurs aux commissaires de l'intégrité alors qu'ils étaient sous serment. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela à la GRC? Ministre des Affaires municipales et du Logement, merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si le détective Matlock a plus d'informations qu'il veut l'offrir au commissaire à l'intégrité, il peut le faire et lui demander d'enquêter si le commissaire à l'intégrité a besoin d'avoir plus d'informations. Je présume qu'il va demander d'avoir plus d'informations si le député d'en face a d'autres informations, d'autres renseignements à offrir. Je peux lui donner l'adresse du commissaire à l'intégrité pour qu'il puisse le faire. Parce que ce qui se passe ici, dans cette Chambre, de manière cohérente, c'est de tenter de ternir l'image du gouvernement sans preuve. C'est ce que les néo-démocrates font. Et vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont rien à offrir eux-mêmes à la population. Ils sont contre les logements, l'éducation, de bâtir de nouveaux hôpitaux. Ils sont contre tout, en fait. Et c'est pour cette raison que les Ontariens s'opposent à eux et réduisent la taille de leurs représentations ici, parce qu'ils ne sont pas pertinents et la population le sait très bien. Prochaine question. Le député de Hamilton Mountain, merci. Ma question est au premier ministre. Aujourd'hui, la coalition de l'autisme est là pour demander qu'on puisse mettre des mesures concrètes en place. Ils ont soulevé des préoccupations concernant les problèmes dans la communauté de l'autisme partout en Ontario, telles que des listes d'attente, l'évaluation des besoins, le financement, les logements, la santé et la sécurité. Pour nos proches, des enjeux qui les empêchent de dormir sont forcés à prendre des décisions difficiles avec l'éducation, les thérapies et leurs finances. En 2018, le premier ministre a promis qu'aucune famille n'auraient à manifester ici, à Queen's Park. Il y avait des milliers d'enfants, 44 000. Maintenant, c'est 67 000 qui attendent. Donc, je voudrais savoir, est-ce que votre gouvernement va écouter l'appel à l'action de la part de la coalition? Est-ce que vous allez réellement être prêts à les aider? Merci à ma collègue pour sa question. On a écouté les familles dès le premier jour dès que je suis arrivé en poste dans ce dossier très important pour le gouvernement et pour le premier ministre. J'ai entré en contact avec les familles, toutes les personnes qui participent pour recevoir leurs commentaires des familles, des fournisseurs de services, des experts avec des expériences vécues. Ce n'est pas cette raison qu'on a doublé le financement pour le programme d'autisme. Il y avait 8 500 familles qui voulaient avoir accès à des services. Maintenant, c'est des dizaines de milliers qui sont en train de recevoir tous ces soutiens, ces services, grâce à plusieurs sources. Les programmes de réponse urgence, l'entrée dans les écoles, ce sont des programmes offerts aux familles aussitôt qu'ils s'inscrivent au sein du portail. Aucun de ces programmes n'était disponible avant. Même les services cliniques n'étaient pas disponibles à l'époque. Complémentaire. Peut-être qu'ils ont doublé le financement, mais ils ont triplé la liste d'attente. Il y a un problème dans ces faits. À maintes reprises, j'ai demandé de réduire la liste d'attente pour les services de base où il y a plus de 67 000 enfants qui attendent. À chaque fois que le ministre répond, il utilise des déclarations telles qu'aucun enfant a laissé pour compte. Dans le budget d'aujourd'hui, on a parlé de l'autisme une seule fois. C'était tout simplement réchauffer une annonce ancienne. L'accès au programme ne démontre aucunement où on est rendu dans le processus de pouvoir recevoir des services. Ce sont les commentaires qu'on entend de la part des familles qui sont désespérées pour tenter d'avoir les soutiens nécessaires pour leurs enfants. Donc, encore une fois, de la part des 67 000 enfants qui attendent, quand est-ce qu'on leur dira que c'est à leur tour d'avoir accès à des services et qu'on ne les laissera pas derrière? Je les laisse pour compte. Le ministre des services sociaux et des services à l'enfance, je n'ai pas eu l'occasion de compléter ma dernière réponse. Après qu'on a doublé le programme grâce au premier ministre et grâce au ministre des Finances, cette année, on a annoncé une augmentation de 20 % au financement à 720 millions de dollars comparé aux 300 millions de dollars et que l'ancien gouvernement avait offert, que les Néo-Démocrates avaient appuyé. Je suis tout à fait derrière ce programme. Pourquoi? Parce que ce programme a été développé par la communauté de l'autisme, ceux avec des expériences vécues, les parents, les professionnels et même l'équipe qui a conçu ce programme a été composée de personnes qui faisaient partie de la communauté de l'autisme. Donc, je suis tout à fait fier de ce programme et je vais continuer d'entendre ces familles et à chaque jour, je vais me présenter ici pour améliorer leur vie et de toujours essayer d'améliorer l'offre de services à ces familles. Dernière complémentaire, mois de juin de 2022, M. Graham, à l'âge de 10 ans est disparu de chez lui. Il était atteint de l'autisme. Sa communauté était désespérée pour tenter de le retrouver. Sa famille aussi. Il n'est jamais revenu à la maison depuis ce temps-là. 100 000 personnes ont signé des pétitions et demandé qu'il y ait une alerte pour venir en aide à la famille au mois de mars 2023. J'ai déposé le projet de loi 74 qui aurait offert une autre solution pour retrouver ces personnes disparues. Plus tard ce mois, on a envoyé ce projet de loi au comité de la justice avec une promesse qu'on pourrait leur amener ici en chambre un an plus tard. On attend encore de pouvoir l'adopter. Les gens signent toujours cette pétition et la coalition demande encore l'adoption immédiate de cette loi pour modifier la loi sur les personnes disparues. Est-ce que vous allez finalement tenir vos promesses et d'assurer qu'on puisse adopter rapidement ce projet de loi 74 ? Afin de répondre, le solliciteur général, merci. Et pour être très clair, on est très préoccupé lorsqu'une personne vulnérable est portée disparue et rien n'est plus important que la sécurité de toutes les personnes ici en Ontario. Le problème des personnes disparues est manquante et très sérieuse et on doit y porter une grande attention et c'est pour cette raison qu'on a agi et on a financé des programmes tels que pour sauver des vies de Sarnia-Lampton et d'Essex et d'autres villes en Ontario. Ce projet est un exemple d'offrir des bracelets aux personnes vulnérables pour pouvoir les retrouver. L'opposition n'est pas la seule à se préoccuper du sort des personnes vulnérables. Nous prenons très au sérieux ce dossier. Député de Kichina-Waterloo, ma question est au premier ministre. L'industrie agroalimentaire contribue 47 milliards de dollars au PIB de l'Ontario à chaque année et 750 000 emplois. Les agriculteurs jouent un grand rôle en Ontario. Ils sont un des piliers pour notre province. On est en train de perdre 319 acres par jour de terres agricoles et le gouvernement continue de militer pour effriter ou de réduire cette superficie encore plus. Les promoteurs ont offert d'acheter ces terrains agricoles sans aucune nouvelle information de zonage ou de redéfinition des délimitations territoriales. Pourquoi est-ce que le gouvernement met la priorité sur l'enrichissement des promoteurs immobiliers au lieu de venir en être aux agriculteurs ontariens? Le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales, afin de répondre, je dois être honnête ici avec vous. Je viens de rencontrer les producteurs laitiers de l'Ontario ce matin et le fait est qu'à maintes reprises, j'ai pris la parole pour parler des investissements que grâce au leadership du premier ministre et du soutien de tout notre gouvernement, nous apportons des investissements historiques pour appuyer l'industrie. Un exemple, c'est le 1,7 milliard de dollars qu'on a investi sur une période de cinq ans en partenariat avec le gouvernement fédéral. Grâce à ce partenariat pour l'agriculture durable, ce qu'on entend de la part des producteurs laitiers ce matin, parce qu'ils sont prêts à cultiver la terre et faire croître leurs affaires, c'est grâce à notre leadership en tant que gouvernement qu'ils vont pouvoir avoir du succès pour des années à venir. Complémentaire, député de Témiscoumène-Cochrane, merci. Je veux être très clair ce qui se passe à Wilmot, pour avoir lieu dans n'importe quelle communauté de l'agriculture. Un promoteur vous offre une entente et ensuite, vous la rejetez et le gouvernement vous dit que si vous ne concluez pas cette entente, on va exproprier ces terrains. Ça pourrait avoir lieu à n'importe quel endroit en Ontario, tel que ce qui se passe à Wilmot. Et ensuite, les terrains qu'on exproprie, la valeur va augmenter, va être multipliée par quatre ou par dix et cet argent sera versé aux promoteurs immobiliers et non pas aux agriculteurs. Est-ce que c'est l'Ontario que vous êtes favorable à, Mme la ministre? Encore une fois, je vais rappeler aux députés de passer par l'entremise de la présidence avec vos commentaires. Rappel à l'ordre. ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, je dois vous dire que je suis tellement déçu d'entendre les paroles du député d'en face et toutes ces paroles alarmistes, parce que voilà de quoi il s'agit. C'est tout à fait de la rhétorique, parce que nous établissons les bases pour faire croître l'Ontario. Et encore une fois, avec la rencontre que j'ai eue de la part avec les producteurs laitiers, démontre l'importance de notre stratégie où on va permettre à ces producteurs d'augmenter leur production de 30 %. Les producteurs laitiers de l'Ontario nous ont parlé de comment ils peuvent appuyer cette stratégie, parce que je peux vous dire que ces producteurs laitiers du sud-ouest de l'Ontario sont prêts à faire croître leur chiffre d'affaires et moi, je vais tout faire pour assurer qu'on est solidaires avec eux. Ce que les députés d'en face pourraient réellement faire s'ils étaient réellement sincères lorsqu'il s'agit de dire qu'ils veulent aider les agriculteurs, c'est de lutter contre l'attaque sur le carbone. Interruption du président. c'est de l'agriculture. Vous avez arrêté la pendule. Inaudible. Merci. Rappel à l'ordre, s'il-vous plaît. Désolé. À la ministre de l'Agriculture, je ne pouvais pas entendre vos commentaires. S'il-vous plaît, rappel à l'ordre. Il y a un autre député qui voudrait poser une question, juste au cas où vous l'aviez oublié. Rappel à l'ordre. Le député de Kitchener-Conestoga, parlons de cette taxe sur le carbone. Ma question est au ministre de l'Énergie. Il est mis comme étant à continuer d'exprimer des préoccupations concernant la taxe sur le carbone et à quel point ça va rendre la vie moins abordable. Depuis la présentation de cette taxe régressive, les coûts de tous les biens et les services ont augmenté. Contrairement à ce que les députés libéraux nous ont dit, la taxe sur le carbone n'est pas dans le meilleur intérêt des Ontariens et Ontariennes. Le seul objectif, c'est de faire dépenser l'argent des Ontariens et Ontariennes. Ces augmentations incessantes de la taxe sur le carbone sont appuyées par la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie. C'est honteux. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi le gouvernement fédéral doit immédiatement annuler cette taxe punitive? Afin de répondre, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral, les libéraux au gouvernement fédéral, semblent ne pas vouloir écouter les agriculteurs en Ontario. La reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, la chef du Parti libéral ici en Ontario, est contente d'avoir cette taxe en place. Et si les Néo-Démocrates voulaient réellement défendre les intérêts des agriculteurs qui sont là aujourd'hui, ils se joindraient à nous de lutter contre la taxe sur le carbone et de se joindre à notre poursuite devant la Cour suprême. Ce sont des paroles creuses de la part des Néo-Démocrates. Ils ne défendent pas leurs intérêts, alors que nous, notre gouvernement, c'est justement ce qu'on est en train de faire, de défendre leurs intérêts. Si vous ne pensez pas que cette taxe sur le carbone a un effet sur les producteurs laitiers, vous devez vous raviser, parce que tout ce qu'ils utilisent, ce sont toutes sortes de services, de carburant qu'ils ont besoin. Les coûts sont énormes pour les frais de transport. Et c'est un grand obstacle pour eux. Le député de Waterloo rappelle à l'Ordre, complémentaire, merci au ministre pour sa réponse. Et alors que le coût de la vie continue d'augmenter, le gouvernement fédéral a décidé d'augmenter la taxe sur le carbone de 23 % plus tôt ce mois-ci. Selon le directeur parlementaire du budget au fédéral, même les rabais, les remboursements n'ont pas pu couvrir les coûts que les gens ont dû défrayer. C'est décevant de voir que les libéraux ici en Ontario et les libéraux à Ottawa continuent d'ignorer ces difficultés. Contrairement aux libéraux, nous agissons pour réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre tout en mettant la priorité sur des sources d'énergie fiables et abordables pour tout le monde. Est-ce que les ministres peuvent nous expliquer comment on peut avoir accès à cette énergie propre, fiable, sans cette taxe sur le carbone? Ministre de l'Énergie? En investissement dans l'énergie nucléaire qui est propre et abordable, une source de réseaux électriques qui soit propre, pure et abordable, comme le réseau électrique par Niagara Falls. Les installations électriques que nous mettons en place de façon historique, nous avons vu avec la loi quand l'opposition était au pouvoir, et cela nous a mis dans une situation de pauvreté énergétique. Alors que la reine de l'impôt sur le carbone fait, Bonnie Crumbie fait la même chose. Il y a un problème maintenant avec les fermiers, les fermiers laitiers aussi. Il y a des répercussions sur tous les fermiers. Cet impôt sur le carbone va augmenter les coûts pour les fermiers céréaliers de 2,7 milliards d'ici à 2030. C'est ce que veulent le NDP et les libéraux. Mais c'est inacceptable et nous voulons éliminer cet impôt sur le carbone. Merci aux députés de vous asseoir. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Relancez l'horloge. Député de Nickelbelt. Il y a une crise au niveau des pénuries et le gouvernement a les données qui le montrent. Mais cette information est cachée du public. Le gouvernement a été élu il y a six ans et qu'ont-ils fait, Monsieur le Président ? Ils ont manqué de respect et porté préjudice à nos travailleurs de la santé. Est-ce que la ministre a tellement honte de son travail dans le domaine qu'elle cache les chiffres portant sur le nombre de membres de personnel ? Le député et assistant parlementaire. C'était les prévisions en 2022 et voici pourquoi notre gouvernement investit massivement dans le système de santé. Ceci inclut 243 millions de dollars pour les trois années pour aider les personnels immédiatement. C'est en sus des 2000 infirmières qui se sont inscrites en Ontario depuis 2018. Elles vont rejoindre cette force des personnels de la santé d'ici à 2028. Au niveau de l'éducation postsecondaire, comme je vous le disais, il y a 2000 infirmières inscrites et aussi un bon millier d'infirmières praticiennes. Donc nous finançons bien le système de santé quand les personnes en ont besoin. Question complémentaire. Le gouvernement peut se vanter du nombre d'inscriptions au niveau des travailleurs sociaux et des infirmières alors qu'ils utilisent l'argent des contribuables pour faire des pubs sur les médias sociaux pendant les jeux de hockey en se vantant du chiffre des membres du personnel dans le domaine de la santé. Mais ils refusent de nous montrer les chiffres puisqu'ils savent que ceci est bien pire. Donc est-ce que la ministre peut expliquer au peuple de l'Ontario pourquoi le gouvernement tente de mettre des volets devant nos yeux ? J'ai entendu ce commentaire. Il y a des réactions dans la Chambre. Je vais demander à la députée de retirer ce qu'elle a dit. Retirer. Rappel à l'Ordre, le député, pour la réponse. Nous investissons des millions de dollars dans le domaine de la santé. C'est une augmentation importante depuis 2018 alors que les libéraux et les NPD étaient en règle. M. Jones a été nominé en tant que ministère de la santé en 2022. L'Ontario et le reste du monde se remettait juste sur pied après la pandémie de la COVID. Et ceci a mis en avant les manques dans le domaine de la santé. M. le ministre Jones est devenu le ministère de la santé et nous avons inscrit un record d'infirmières alors que nous avons maintenant 32 000 infirmières en Ontario. Le gouvernement comprend que le status quo ne fonctionnait plus pour les Ontariens et les Ontariens. Mais c'est pour ça que sous la houblette de M. Ford, nous voulons établir un bon système de santé. Merci, M. le Président. Ma question va au ministre du Développement et du Commerce qui a fait un travail important pour amener des affaires dans le domaine de Windsor-Essex. L'impôt sur le carbone touche tous les travailleurs en Ontario, peu importe le domaine de votre activité ou peu importe la taille de votre porte-monnaie. L'impôt sur le carbone touche tout le monde quand vous remplissez votre voiture, que vous allez faire votre épicerie. En même temps, cela retire des dollars des propriétaires d'entreprises qui veulent réinvestir. Nous avons besoin de cela puisqu'il crée des emplois. Nous en avons besoin partout dans la province, en Ontario. Nous avons besoin que les libéraux arrêtent de les assommer avec cet impôt sur le carbone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien cet impôt sur le carbone affecte l'économie de l'Ontario ? La réponse de la part du ministre de la création d'emplois et du commerce. Nous l'avons dit très souvent, les libéraux ne comprennent pas combien il est important de laisser de l'argent dans les poches des Ontariens. Pensez à quelqu'un qui veut se lancer en affaire. D'avoir un peu plus d'argent sur lui leur permet de manifester leurs idées. Cela leur donne les capacités d'embaucher et donc d'étendre leur activité. Ces dollars en sucent peut-être la différence et qui permettent aux personnes de réaliser leurs rêves. Et c'est ce qu'on retire de la main des gens quand on augmente cet impôt. Ils sont passés à côté de l'occasion de régler leurs erreurs et d'annuler l'impôt sur le carbone du budget de la semaine dernière. Monsieur le Président, nous insistons absolument afin que cet impôt soit annulé. Merci, Monsieur le Président. Nous revitalisons l'économie alors que les libéraux et les NPD continuent d'augmenter les impôts. Ils repoussent les entreprises et ils étouffent l'innovation. Nous voulons que l'Ontario soit un endroit où les gens puissent réussir. Mais les libéraux envoient le message de ne pas venir ici. C'est le message envoyé par l'impôt sur le carbone. Les libéraux ici et Bonnie Crumbie appuient l'approche des libéraux de Trudeau. Ils voudraient que cet impôt sur le carbone soit augmenté chaque année pour défaire les progrès que nous menons en Ontario. Il est important d'arrêter d'écouter vos amis libéraux et d'écouter les gens qui travaillent fort dans cette province. Monsieur le Président, les libéraux sont-ils au courant des risques apportés par cet impôt sur le carbone sur les sociétés ? La réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. L'approche d'augmentation des impôts ne fonctionne pas. Nous le répétons à chaque fois et à chaque fois, cela tombe dans les oubliettes. Regardez le gouvernement libéral précédent, leurs impôts élevés ont fait fuir les impôts. Cela nous a coûté des centaines de milliers d'emplois manufacturiers au cours des années passées. Les entreprises regardaient à droite, à gauche, mais certainement pas en Ontario pour s'élargir et investir. Maintenant, les libéraux fédéraux tentent de faire ce qu'ils ont fait ici en Ontario et de l'appliquer partout au Canada avec un impôt sur le carbone qui augmente le litre de pétrole de 17 sous. Et maintenant, on continue avec ce désastre de présentation du budget. Notre réputation internationale est importante et nous avons prouvé que nous étions le meilleur endroit où investir en abaissant les impôts, pas en les augmentant. Éliminer cet impôt aujourd'hui. Merci, le député de West Nippin, Ottawa. Les enfants qui souffrent d'autisme ne reçoivent pas d'aide à l'école. Ceci est une menace qui met leur sécurité en doute. Nombre de personnes en Ontario se sont vu demander de conserver leurs enfants qui ont des besoins spéciaux à la maison, puisque cela les met à risque. Monsieur le Président, les enfants qui souffrent d'autisme méritent d'avoir une éducation de qualité en Ontario. Réponse, ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous travaillons vraiment fort pour nous assurer que tous les enfants soient à l'école pendant les trois années à venir. Les enfants qui ont des besoins spéciaux sont des enfants qui sont vraiment particuliers. Il est important qu'ils aient la stabilité dans leur vie aussi pour les éducations. Nous augmentons de 540 millions de dollars depuis 2018. Et nous ajoutons 35 millions de dollars aussi. Nous ajoutons des 35 IA, comme il a été demandé par les districts scolaires. Donc nous ajoutons des investissements pour améliorer le niveau du personnel, pour nous assurer des éducations coop, et pour nous assurer que les jeunes soient prêts pour le marché de l'emploi et qu'ils aient les bonnes compétences. Nous nous assurons d'augmenter le soutien, les investissements et les personnels pour apporter du soutien à ces enfants. Question complémentaire. La députée de London, Fajan. Merci, Monsieur le Président. J'ai écrit au ministre de la part de Famille, Metany, alors que sa fille attendait depuis des années pour que sa fille obtienne des cours concernant l'autisme. On lui a dit qu'il y avait seulement un seul E1 pour cinq enfants. Alors sa fille prend de plus en plus de repart puisqu'elle ne peut obtenir le ABA ou les orthophonistes aussi. Alors pourquoi est-ce que les gens doivent attendre pendant des années pour obtenir le financement du OAP afin que les enfants puissent s'épanouir ? Le ministre des services sociaux, pour la réponse, la ministre des enfants, communautés et services sociaux. Quand nous avons formé le gouvernement, 75% des familles étaient en attente et ne pouvaient espérer le soutien. Maintenant, grâce à la direction de ce Premier ministre, nous avons amélioré le financement. Nous l'avons doublé à 600 millions de dollars. Et cette année, le budget, alors que vous avez voté contre ce budget, j'espère que vous voterez pour quand vous aurez l'occasion, puisque dans ce budget, il y a une augmentation de 120 millions de dollars en Suisse pour apporter du soutien des services à ces familles. Nous avons des dizaines de milliers de familles qui se sont inscrites à nos programmes auxquels la membre a fait allusion. Au niveau des ABM, maintenant, il y a de nombreuses occasions. Au niveau de la réponse active, au niveau des médias, il y a des dizaines de milliers de familles qui accèdent à ces différents services que je viens de mentionner. Merci beaucoup. La question suivante, député de Algoma, Mene Toulin. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Enfants, des Communautés et des Services sociaux. C'est une matinée bien occupée pour vous. Les services sont toujours sous-financés en Ontario. Le budget de 2024 au niveau des organisations et des services ont lancé une campagne, Led to Survive, on se dirige, pour survivre. Puisqu'il y a eu des années, alors que le budget était congelé, ils ont reçu 2 % d'augmentation. Ceci est absolument inapproprié. J'ai envoyé 2 lettres au ministre qui montrait ce qui se passe à Algoma, Espagno, ou Manitoulin. Monsieur le Président, ces organisations travaillent sans relâche pour desservir les personnes qui souffrent d'handicap, alors que leur budget se restreint de plus en plus. Ma question donc au ministre, pourquoi est-ce qu'il a ignoré les besoins du secteur de développement dans ce budget? Et il l'a ignoré encore une fois la réponse du ministère. Merci, Monsieur le Président, et merci, mon collègue, pour cette question importante. En fait, Monsieur le Président, c'est l'inverse. Je vais rappeler à ce membre honorable que sous la direction de Monsieur Ford, nous avons augmenté le soutien et les investissements des services de développement de milliards de dollars. Nous avons amélioré le soutien de services à la vie de 2,2 milliards dans la province de l'Ontario et encore une fois dans le budget le plus récent. Et j'espère que tout le monde ici va voter pour. Nous avons augmenté les investissements de plus de 300 millions de dollars. car ces organisations font un travail incroyable partout dans la province et nous sommes là pour eux. Question complémentaire. La question va au Premier ministre. Le gouvernement ne respecte pas sa parole envers les adultes qui souffrent d'handicap. Monsieur Jack Edibout, dans ma circonscription, ont dû faire ce qu'ils pouvaient pour soutenir leur fille, Emily. Ils attendaient d'obtenir du soutien pour leur fille et ils voulaient s'assurer qu'elles reçoivent les services. Cette année, on leur a annoncé qu'ils n'auront aucune augmentation au niveau des financements et cela les met encore en retard par rapport à l'inflation. La personne est venue et dit que cela s'ajoute et s'accumule par rapport aux années passées et dû aux augmentations de l'inflation. Même alors qu'il y a des réductions et qu'il n'y a pas d'augmentation, que ceci est la norme. Monsieur, les personnes qui ont besoin de systèmes pour le développement méritent de recevoir des services pour bien vivre. Ma question va donc bien au ministre. Vous refusez de rendre ceci réel pour les personnes qui ont ces besoins dans la province. Pourquoi est-ce que vous refusez de le manifester ? La réponse par le ministre des services sociaux. Merci encore aux membres honorables. Nous avons entendu de la part des prestataires de services et des familles. Nous savons qu'ils font face aux mêmes problèmes qu'il y a 10, 15, 20 ans, puisque rien n'a été mis en place pour soutenir ces familles. Voilà pourquoi, avec notre perspective à long terme, nous apportons de soutien dans le secteur et les familles. Nous avons introduit ce parcours Journey to Belonging, puisque nous voulons nous assurer que tout le monde ait ce sentiment d'appartenance avec ce programme, le parcours, pour se sentir appartenir. Nous avons donc amélioré le financement à plus de 1 milliard de dollars pour les services développementaux, avec 2,4 milliards aujourd'hui. Donc, on parle de l'amélioration des financements pour les services à la vie. Nous avons augmenté cela de 2,2 milliards. Et alors que ce projet Journey to Belonging est simplifié pour que les familles puissent accéder à ces services et à ces soutiens, même de façon numérique. Donc, peu importe où ils sont dans la province. Merci. Merci beaucoup. Rappel à l'ordre. Question suivante. Le député de Brentford. Merci, Monsieur le Président. Ma question va au ministre de l'Énergie. Partout dans la nation, les premiers ministres s'élèvent contre l'impôt sur le carbone et ses répercussions dévastatrices pour les familles et les entreprises. L'inflation se touche à atteindre des niveaux ravageurs et les personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Tous les jours, je reçois des coups de fil, des courriels de mes électeurs qui ont vraiment du mal à cause de cet impôt. Je sais que c'est le cas pour tout le monde ici dans la Chambre. Monsieur le ministre, le message des personnes de l'Ontario est clair. Ils se sentent trahis, punis d'être obligés de payer plus pour nourrir leur famille et se rendre au travail. Cet impôt sur le carbone doit être terminé. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que la reine de l'impôt sur le carbone, Bonnie Crumby, et ses acolytes font? Et qu'ils puissent nous rejoindre pour nous dénoncer et demander de terminer cet impôt désastreux. Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, voici ce qui se passe quand on laisse les rênes au NPD et aux libéraux, surtout concernant les politiques d'énergie. En 2018, on les a virés du bureau et ils se retrouvent dans un minivan, comme on le voit aujourd'hui. Les fédéraux font la même chose, seulement ils le font avec l'impôt sur le carbone, Monsieur le Président. Ils rendent la vie inabordable pour le peuple ontarien et le peuple du Canada. Le député vient de mentionner le prix à la pompe. Enfin, c'est 80 par litre et maintenant les fédéraux veulent tripler l'impôt sur le carbone. Qu'est-ce que c'est? Cela va faire que c'est absolument impossible pour les personnes de l'Ontario de payer. Il nous faut faire la chose juste. La reine de l'impôt sur le carbone, Bonnie Crumby, ils doivent retrouver leur logique. Les NPD aussi. Nous devons éliminer cet impôt sur le carbone dès aujourd'hui. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci, Ministre, pour votre réponse. L'impôt sur le carbone, Monsieur le Président, fait augmenter tous les prix, que ce soit de construire des maisons pour les Ontariens ou de remplir la voiture. Et on n'en voit pas la fin. Cet impôt va tripler d'ici à 2030. Les gens ne peuvent déjà pas payer leur facture aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire alors? Monsieur le Président, les Ontariens ont besoin de soulagement financier, n'ont pas besoin d'impôts supplémentaires. Notre gouvernement s'oppose à cet impôt sur le carbone depuis le début. Les NPD, les libéraux de Bonnie Crumby soutiennent ces augmentations. C'est une mesure de punition et c'est inacceptable, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi les Ontariens ne peuvent pas se permettre d'avoir plus d'impôts de la part du NPD et des libéraux? Réponse. C'est simple, nous avons déjà vu ce film. Cela ne finissait pas bien quand le NPD et le libéraux travaillent au niveau de l'énergie. Nous avons vu 300 000 emplois qui ont été terminés et les entreprises automobiles sont parties ailleurs. Il y avait le ministre de l'Énergie et il a mis un terme à la folie de la loi sur l'énergie. Nous avons mis un terme à cette folie. De ce fait, nous voyons que les emplois reviennent à un taux record en Ontario. Mais le gouvernement veut refaire la même chose et c'est absolument incroyable qu'il souhaite tripler cet impôt sur le carbone qui déjà étouffe les personnes en Ontario. Il est important d'investir au niveau des réacteurs nucléaires à Pickering et à ailleurs et de construire des petits réacteurs modulaires à Darlington, par exemple. Arrêtez l'horloge. Rappel à l'ordre. Lancez l'horloge. La question, député de Parker Hyde Park. Merci, Monsieur le Président. Le district scolaire de Toronto fait face à un déficit de 26,5 milliards. C'est après qu'il y ait eu des coupures au niveau des services et autres pour l'année à venir. Il y a eu plus de 1 300 dollars de retirés par étudiant depuis 2018. Le conseil scolaire a écrit au ministre en disant, protégez les programmes qui sont en péril pour les étudiants. Est-ce que le TDSB peut être aidé alors qu'il a un déficit important et qu'il n'y ait pas d'autres réductions drastiques de budget? Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce qui est essentiel pour les parents, c'est d'avoir leurs enfants à l'école. Il n'y a pas un mot des NPD et des libéraux qui n'ont pas pu faire cela. Nous avons signé des contrats qui apportent des accords, qui apportent une stabilité et que les enfants et les étudiants puissent se concentrer sur l'éducation. Voici pourquoi nous avons embauché 75 travailleurs de plus, 3 000 instituteurs en plus pour que tout le monde puisse aller à l'école, que ce soit en ville ou dans les petits villages. Nous investissons beaucoup plus dans l'éducation publique et nous le faisons seuls. Quand nous voulions investir des milliards d'investissements, les libéraux se sont opposés. Quand nous voulions embaucher des milliers d'instituteurs, encore une fois, les libéraux se sont opposés. Nous allons continuer à faire la chose juste et à exiger ce qui est le mieux pour les personnes de cette province. Question complémentaire. Nous en revenons au fait, il y a des réductions de budget dans les écoles, dans les écoles plutôt, puisque le gouvernement refuse de financer de façon appropriée le système d'éducation. Il y a des parents aujourd'hui à l'école Kensington, ils perdent des étudiants. Les enfants seront, on rend 3 niveaux dans les classes, 4, 5, 6, cela veut dire que l'instituteur va devoir expliquer la même formule 3 fois. Ce n'est pas une bonne recette pour que les enfants réussissent, mais plutôt pour les laisser en arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez améliorer les financements des écoles ? Ceci inclut les enfants des parents que vous voyez ici dans la galerie. Réponse. Monsieur le Président, le député de l'opposition pense que le financement est une barrière afin que les instituteurs soient en classe. Mais vous savez qu'il y a des enseignants qui sont à la retraite en ce moment en Ontario qui sont prêts à retourner en classe. Mais c'est complètement dingue, cette aversion, vous préférez avoir des babysitters. Vous devriez dire aux parents que la politique des NPD et des démocrates est d'embaucher des babysitters plutôt que d'améliorer la taille des classes. C'est inconcevable et c'est une honte. Nous avons une solution qui est appuyée par les associations du domaine et les parents de la province. a arrêté cette aversion idéologique de virer les personnes qui ont de l'expérience faite. La chose juste, embauchons des éducateurs pour les enfants de l'Ontario. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Le député de Niagara-Ouest, rappel à l'Ordre et l'autre député aussi. Lancez l'horloge. Question suivante, le député de Canada, Carlton. Merci, Monsieur le Président. Quand vous demandez aux personnes en Ontario s'ils sont en meilleure place aujourd'hui par rapport à il y a six ans, la réponse est un non-fort. Rappel à l'Ordre de ce côté. Les étudiants, les étudiants, et ceci comprend la communauté des autistes, les locataires, les fermiers. Tous sont face à des restrictions, des ralentissements, des coupures aux services essentiels. Je vais vous dire, qui ne fait pas face aux coupures budgétaires? Ce gouvernement a le cabinet le plus coûteux jamais. Le bureau du Premier ministre représente les dépenses les plus coûteuses de toute l'histoire du Canada. Ils ont doublé de taille et doublé au niveau du salaire. Si ce n'est pas le bon filon pour eux, je me trompe peut-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez 28 membres du personnel direct supplémentaire qui chacun sont payés 100 000 dollars? Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple de l'Ontario? Rappel à l'Ordre. Wow! C'est la bonne chose. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Les personnes ne sont pas en meilleure place. Il y a 700 000 personnes qui reçoivent un chèque de salaire alors qu'ils n'en recevaient pas. Il y a eu 28 millions de dollars à Ottawa dans un secteur. Attendez que demain, quand nous faisons l'investissement le plus important dans le système automobile au Canada, de ce fait, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont un emploi. Parlez aux personnes dans le secteur technique avec des milliards de dollars d'investissement encore. Et il y a Silicon Valley et le domaine de San Francisco. Nous sommes beaucoup plus efficaces au niveau du secteur technologique. Il y a encore eu 35 milliards de dollars au niveau d'investissement pour les scientifiques qui ont un emploi stable. Parlez donc à toutes ces personnes. Nous n'avons jamais augmenté les impôts pour les personnes. Le député d'Ottawa-Sud rappelle à l'ordre. Le député de Renfrew, Nipi Singh, rappel à l'ordre. Lancez l'horloge. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a le cabinet le plus coûteux de toute l'histoire et aussi le bureau du Premier ministre est le plus coûteux que jamais. Maintenant, on nous dit que l'ancienne secrétaire particulière du Premier ministre a visité un domicile plusieurs fois. Et ceci va à l'encontre du commissaire d'intégrité. Pourquoi est-ce que le Premier ministre paye ces personnes ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est un petit rappel pour tout le monde. C'est une députée qui nous a dit que l'impôt sur le carbone nous mettait en meilleure place. Et qu'elle est avec la reine de l'impôt sur le carbone. Dites ceci aux personnes qui payent 17 sous de plus pour leur essence, alors que nous l'avions réduit de 10,7 sous. Vous fermez des centaines d'écoles alors que nous construisons des écoles pour 16 milliards de dollars. Pensez aux 12 000 médecins qui sont maintenant inscrits en Ontario. Parlez aux 80 000 infirmières quand elles ont été licenciées. Nous en avons embauché, M. le Président. Nous sommes une véritable turbine en Amérique du Nord et nous allons continuer notre croissance. Question suivante. Le député de Peterborough, Carreuther. Merci, M. le Président. Ma question va au ministre des Affaires autochtones. L'impôt libéral sur le carbone punit les entreprises, les familles en Ontario. Et 23 % d'augmentation. Cela représente 18 sous de plus par litre d'essence à la station servite. Ceci est inacceptable. Cet impôt coûteux peut augmenter les prix de tout. Mais encore plus dans les collectivités autochtones qui sont isolées dans le nord de l'Ontario. où les autres coûts sont déjà bien supérieurs par rapport au reste de la province. Nous savons que l'opposition néo-démocrate et les libéraux sont très contents du triplement de cette taxe d'ici à 2030. Mais la population ontarienne n'est pas d'accord. Ils veulent l'abolition tout simplement de cette taxe. Est-ce que le ministre veut bien expliquer à la Chambre comment la taxe carbone libérale a un impact négatif sur les localités rurales et reculées dans le nord ? Merci, M. le Président. Hier et aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et moi avons vraiment acquis une bonne compréhension de l'impact de cette taxe. Il y a des communautés autochtones dans le nord de la province qui ont leur propre production d'électricité. normalement, ils sont dans le noir, mais là, ils accumulent des déficits qu'ils sont incapables de financer. Ce sont des questions graves. Et jusque-là, la position néo-démocrate est de ne rien faire. Et quand Bonnie Crombie était à la Chambre des communes, à côté de Justin Trudeau, si elle s'imaginait qu'elle aurait la couronne de la chefferie du Parti libéral antarien et appuierait la taxe carbone. Mais c'est absolument négatif, c'est absolument dévastateur. Nous voulons que la vie soit abordable dans le nord de la province. Et c'est notre gouvernement qui livre la marchandise. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, pour la réponse. La taxe carbone est une ponction sur tout. Les courses, l'essence, le chauffage domestique, tout. C'est absolument épouvantable que le gouvernement libéral impose cette taxe onéreuse sur les particuliers et familles de tout le nord de la province. Le bilan libéral parle de lui-même. L'ancien gouvernement libéral, soutenu par les néo-démocrates, a négligé le nord pendant de longues années et elle même disait que c'était un « no man's land », un désert. Contrairement à l'opposition, nous allons toujours soutenir les collectivités du nord. Nous sommes le seul parti ici qui résiste contre la volonté libérale d'imposer la taxe carbone. Quels sont les impacts dévastateurs que cette taxe entraîne dans le nord pour les particuliers, pour les ménages, pour les entreprises ? Réponse. Il n'y a pas très longtemps de cela que le ministre des entreprises fédérales a assisté à une réunion à Sudbury et des propriétaires d'entreprises lui ont demandé des détails sur les projets du gouvernement libéral concernant l'allègement des répercussions de cette taxe. La ministre réussissait à esquiver à la question et à tergiverser, mais nous savons que le vrai impact, c'est plus de coûts dans tous les secteurs, minerie, foresterie, plus de taxes, plus de coûts. L'opposition doit rallier la position de notre gouvernement qui cherche à rendre la vie plus abordable pour le nord de la province. Il faut abolir cette abominable taxe. Nouvelle question, le député de Muskegwock, Bay James. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les municipalités se réunissent cette année dans le nord. Ils partent de partenariats avec les Autochtones, forestry, résilience. Nous savons qu'il y aura des feux de forêt. Les communautés autochtones seront les plus durement touchées et ils vont accueillir les personnes évacuées avec les moyens du bord. Mais nous ne sommes jamais tout à fait prêts pour la saison des feux de forêt. Monsieur le Premier ministre, voulez-vous dire aux municipalités du nord, est-ce que nous sommes prêts pour la saison des feux de forêt ? Réponse. Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie le député pour la question. Nous sommes tout à fait d'accord pour la saison des feux de forêt. En Ontario, j'ai déjà dit à la Chambre à de nombreuses reprises que nous recrutons des pompiers. Nous soutenons les travailleurs de première ligne qui travaillent sur toute la chaîne de logistique pour bien préparer le système sur le terrain, dans les aires, dans toutes les bases du nord de la province. Pour nous, c'est une priorité d'être prêts pour la saison des feux de forêt. Nous avons monté le budget de 69 millions de dollars sur les libéraux à 135 millions de dollars afin de véritablement protéger la population dans toute la province. C'est notre mission, c'est notre engagement. Et nous n'aurons de cesse de veiller à la protection de toutes les localités de la province, notamment en ce qui concerne les feux de forêt. Une question complémentaire, je ne suis pas d'accord avec le ministre. Le budget a baissé de 80 millions de dollars depuis l'année dernière. Il y a 50 équipes qui sont aux abonnées, absentes. Ça veut dire... Il nous manque déjà 50 équipes, donc 200 pompiers forestiers. Ce gouvernement est toujours dans l'état de réaction plutôt que préparation. M. le Premier ministre, les municipalités du Nord ont besoin de savoir. Allez-vous envoyer du financement dès maintenant pour que les municipalités soient prêtes à accueillir les évacués des feux de forêt? M. le ministre, je ne sais pas si ma voix porte jusqu'à l'autre côté de la Chambre, mais je répète ce que j'ai dit. 69,8 millions de dollars étaient investis sur les feux de forêt lorsque nous sommes entrés en fonction en 2018. C'était maintenant le chiffre est plutôt de 135 millions de dollars. Et c'est seulement le financement de base. La réalité, c'est que la lutte contre les feux de forêt nous oblige à payer tous les moyens qui sont nécessaires pour faire le boulot. Et cela dans toutes les localités de la province. C'est notre promesse. Non seulement les moyens soient investis sur le terrain, dans les airs, là où on en a besoin. Nous ferons tout pour protéger les collectivités de la province. Nous défendons la sécurité des particuliers, des communautés de cette province. Nous le montrons chaque jour. Et j'invite l'opposition à nous soutenir alors que nous protégeons la sécurité de tous nos concitoyens et concitoyennes. Nouvelle question, députée de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Soins de Longue-Durée. La taxe carbone libérale a un impact négatif sur tous les cercles de la province. Cela fait monter en flèche les dépenses, le coût des matériaux de construction, les transports, les opérations de chaque établissement. La population de ma soins de conception et de toutes les provinces vaut s'assurer que leurs êtres chers dans les établissements de longue durée reçoivent les meilleurs soins possibles. Ils s'inquiètent que cette taxe régressive se répercute négativement sur ce secteur vital. Notre gouvernement doit poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les résidents de ces établissements reçoivent la qualité de soins et la qualité de vie qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Est-ce que le ministre veut bien expliquer à la Chambre ce que le gouvernement a fait pour protéger les familles ontariennes, notamment les aînés, vis-à-vis des répercussions de la taxe carbone ? M. le ministre, M. le Président, cette députée est à deux places d'un député libéral. Elle a sans doute entendu la réponse à la question de la députée de l'Ordre lorsqu'il a parlé de tous nos progrès et il a dit qu'il faut parler de la taxe carbone. C'est un énorme problème ici en Ontario car Mme Cromby, la reine de la taxe carbone, continue de soutenir cette taxe régressive qui va être triplée d'ici à 2028. C'est un problème pour les établissements de soins de durée parce que nous sommes face aux coûts exorbitants de construction. Voilà pourquoi nous avons doublé le fonds de subvention des projets de construction, 35 millions de dollars. Il y aura de meilleurs soins, meilleurs aliments pour les résidents. Ce sont ces aînés qui ont bâti notre province et nous allons nous occuper d'eux et d'elles. Merci Monsieur le Président et merci au ministre pour la question et notamment pour le respect et les soins dont vous faites preuve en ce qui concerne nos aînés. Il est encourageant d'entendre que notre gouvernement passe à l'action pour veiller à ce que les aînés reçoivent les soins dont ils ont besoin et pour profiter de l'excellente qualité de vie qu'ils ont mérité dans la communauté même qu'ils ont bâtie. Pendant 15 ans, l'ancien gouvernement libéral a négligé le secteur des soins de longue durée. Maintenant, la reine de la taxe carbone, Bonnie Crimby, tourne le dos aux impacts dévastateurs de la taxe carbone sur les aînés. Ils n'ont rien fait pour stopper la hausse de 23 % en début du mois. Contrairement aux nés démocrataires libéraux, notre gouvernement va continuer à se battre contre la taxe carbone, notamment pour protéger les aînés de la province. Est-ce que le ministre veut bien expliquer à la Chambre ce que fait notre gouvernement pour soutenir le secteur des soins de longue durée ? Monsieur le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, nous faisons beaucoup de choses. Merci pour la question dans le dernier budget. 155 millions d'euros pour la subvention de milliers de nouvelles places. Au-delà, la hausse la plus élevée pour le fonctionnement opérationnel, effectif, 6,6 % pour les effectifs, pour les aliments, pour les soins, ce sont 250 000 $ par place pour les travaux de réparation, que ce soit un robinet qui fuit ou d'autres problèmes. Les libéraux peuvent nous charuter, mais lorsqu'ils étaient en fonction, ils ont construit seulement 6,618 lits, alors que nous avons construit des milliers, et il y a encore des milliers qui sont en train d'être construits. Nouvelle question, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Le loyer, les loyers s'envolent. Depuis entre 2014 et 2023, le coût pour un locataire a augmenté de 63 %. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des gens réels. J'ai rencontré Marc qui était soulagé lorsque sa famille a trouvé un appartement pour ne pas être dans la rue. Mais maintenant, ils sont face à une hausse astronomique du loyer et déjà les cours sont trop chers. Les gens en souffrent. Est-ce que le gouvernement va rétablir un véritable contrôle des loyers pour les gens de la province, la population de la province? Oui, c'est toute la différence entre leur position et nous, monsieur le Président, nous croyons que ce qui va aider ces personnes, c'est de construire plus de logements locatifs. Je pense que cela va fonctionner et cela marche déjà. Grâce aux politiques de notre gouvernement, nous avons le niveau le plus élevé de logements locatifs, pas depuis un an ou en deux ans, mais depuis toujours. C'est cela qui va faire baisser le coût des logements locatifs dans la province. Merci. Cet gouvernement a été incapable de remédier à ce problème et les locataires en font les frais. À Oshawa, c'est encore plus cher qu'à Toronto, des augmentations de quatre fois au-delà, plus élevées que l'augmentation autorisée. Les gens payent 60% de leur revenu pour se loger. C'est l'argent qu'ils devraient avoir pour les activités avec leurs familles ou aller manger dans un restaurant, l'argent pour faire des économies. Mais c'est une débatte. Est-ce que ce gouvernement va rétablir un véritable contrôle des loyers afin de permettre aux gens de vivre encore une fois une vie normale? Comme vous le savez, monsieur le Président, le contrôle des loyers existe dans la province. Ce qui rend la vie abordable, c'est lorsque vous baissez les taxes et les impôts pour la province et c'est ce que nous avons fait. Nous avons éliminé les péages sur les routes dans la région de la députée. Nous avons créé un système de tarification unique pour les transports en commun qui permet des économies de 1 600 dollars chaque année. C'est un avantage, c'est un progrès énorme pour la population de sa communauté. Le maire d'Oshawa appuie totalement ce que nous faisons pour aider sa localité, des investissements historiques dans le secteur automobile. Donc nous construisons plus de logements locatifs que jamais auparavant, plus de mises en chantier pour le logement que jamais auparavant. Nous sauvons le secteur automobile à Oshawa, nous l'agrandissons, nous élargissons le réseau GO, nous construisons plus d'hôpitaux dans la région, plus d'emplois, nous avons réduit le coût des transports en commun, nous construisons plus d'écoles, plus d'établissements de soins de durée, nous avons réduit les coûts pour la population à Oshawa et dans toute la région de l'Omoire. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Rappel au règlement. Le ministre des Affaires et des Services aux Enfants et aux Familles. Le ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des Compétences n'a pas eu de remaniement au ministère. Il a posé la question au Premier ministre. J'aimerais rendre hommage aux producteurs laitiers et aussi j'aimerais citer le nom de Sid Atkinson, qui est mort tragiquement l'année dernière. C'est un véritable géant dans la production laitière. Il n'a jamais eu peur de vous raconter une histoire, de vous donner son avis. Il a défendu les producteurs laitiers dans toute la province. C'est un ancien membre du Conseil. Il manquera énormément aux producteurs laitiers. Je tenais à lui rendre hommage. Merci beaucoup. Désolé de m'être trompé sur le nom de votre ministère. Monsieur le Premier ministre, j'invite les producteurs laitiers à venir dans mon bureau pour boire un chocolat au lait. Et aussi, les élèves, venez dans mon bureau si on peut prendre une photo de famille ensemble. Merci beaucoup. Député d'Oshawa, j'ai un rappel au règlement. Question 165, le ministre des Transports, j'ai déposé le 26 février. Le 24 avril, j'ai attendu deux mois pour recevoir une réponse qui exige une réponse dans les 24 jours de session. Quand est-ce que je recevrai une réponse de la part du ministre ? Je rappelle au ministre que le ministre, selon le règlement, doit donner une réponse dans les 24 jours de session. Cette réponse se fait attendre. Elle dépasse la date limite. Est-ce que vous voulez bien indiquer à la Chambre lorsqu'il y aura une réponse ? L'idée parlementaire du gouvernement, j'en parlerai avec le ministre des Transports et nous présenterons une réponse à la Chambre avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Rappel au règlement du député de Renfrew-Nepissing-Pembroke. Monsieur le Président, je voulais présenter des excuses. Je me suis laissé un peu emballé tout à l'heure. L'école publique de Whitby vient demain et non pas aujourd'hui. Je suis en avance. Je présente mes excuses à l'école publique de Whitby. Je les attends depuis longtemps. Et je présente mes excuses à toute la Chambre. Merci beaucoup. Le ministre de l'Ennistie, rappel au règlement. Je voulais corriger ce que j'ai dit hier quand j'ai parlé des investissements millionnaires de BWXG. J'ai dit qu'ils ont créé 200 millions d'emplois. Ce n'est pas vrai malheureusement. C'est 200 ou un peu plus de 200 emplois, pas 200 millions d'emplois. Merci beaucoup. Toutes les affaires de la matinée sont traitées. Je lève la séance jusqu'à 15 heures. Bon appétit. Je l'ai commande. Je l'ai commande. Boak. Bon appétit. Bebouvoir. Bon appétit. Sol.